Bonsoir YouTube et ouais comme je le dis à chaque fois on est de nouveau de retour sur PSO pour voir ce que vaut le jeu en 2024 sur Efinia. Nous sommes désormais arrivés à la ruine et croyez moi cela va prendre du temps car les ruines si je me soins bien c'est trois étages donc je pense que les ruines seront divisées en plusieurs épisodes et on espère tuer le boss à la fin de celle-ci car il est relativement dur et en même temps il y a un twist ça on le verra au moment venu et comme d'hab n'hésite pas à venir me voir sur Twitch si jamais et sans plus attendre on y va en espérant ne pas se faire défoncer. Alors je rappelle vis-à-vis de la dernière vidéo comme j'ai relancé le jeu on est plus la même génération donc forcément on leur a tapé la première salle qui est différente et les dix médias en fait et cette baisselle c'est justement celle-ci que je voulais dire la dernière fois comme quoi c'était la baisselle de base et qui ressemblait beaucoup à celle de la de la cave. C'est vraiment le même principe. La preuve. Et on commence clairement à ressentir le le plus que difficulté. Ouais c'est ça risque d'être compliqué. Aïe aïe aïe. En fait ce qu'il faudrait c'est de trouver déjà une meilleure arme. Très clairement. Et pour être franc j'hésite même à utiliser le pistolet au camp 2. On va y réfléchir hein. Je rappelle que ça n'est que la première salle. Autant dire que ça va faire très mal. Ah putain. Ah resta né au 6. Ça je prends c'est le sort de son en fait qui est au né au 6. Même si pour l'instant on l'a que au niveau 1. Parce qu'on me permettra de l'avoir un peu au level dès qu'on pourra la prendre. Aussi modo en fait. On la reprendra peut-être jamais. Comme vous pouvez voir sur les certains pas ils me demandent MST ni l'aide. En gros c'est le. Les stats de MST qu'on a besoin. Pour apprendre le sort qu'il a en fait est à 200. Et en tout cas en fait c'est la stat qu'on a actuellement. Qui est à 98. Il n'est forcément pas assez élevé. Ouais je vais être franche je le sens pas trop. On va essayer avec les flingues parce que là on pleure clairement trop de vie et on arrivera pas loin. En fait il faut vraiment qu'on trouve la nouvelle épée et qu'on prenne du level. Le problème des flingues c'est le cooldown qu'on a après une attaque. Il pourrait nous tuer. D'ailleurs vous savez quoi je vais tester quelque chose. Ça je vais le mettre. Je crois que mon arme a une attaque spéciale. Et donc la troisième attaque que j'ai parlé plusieurs fois mais comme mon flingue en plus est d'une. Bah écoutez on va l'essayer. On va voir bien ce que ça va donner. Parce que si on essaie pas au bout d'un moment bon. Et je me souviens d'une chose. C'est que ça avait tendance à rater très souvent. Donc j'espère que ça va pas être le cas. Sinon ça va être très compliqué. Je vais pas essayer sur eux. Ça va être très très long. Ça va être très très long. C'est parti. J'ai... Je commence à avoir sérieusement peur pour le boss final. Vraiment. Si je me défonce comme ça, j'ai peur de me faire one shot ou pas loin. Je sens qu'il est vraiment pas facile. Bref, nous sommes ici pour une éternité. Les ruins vont nous ruinées, mes chers. Et oui, désolé pour cette blague de mauvais goût, mais je crois que... Je l'ai parfaitement adapté. Euh, non. Resist Dark, ça peut être pas mal pour cette zone, l'objet qui était au sol. Mais je vais être pranche de la flemme de les couper. Et je ne sais pas trop par où je dois aller. Alors, il y a un symbole au sol ici, donc on va supposer que c'est là. Et je ne suis pas certain. Ouais, je mets du temps à les tuer avec les pistolets quand même. Mais je prends clairement moins de risque. Si par exemple, je me mets sur la plateforme là-bas, ça devrait aller mieux. et je vais aller. Et ouais, désolé pour ce gameplay d'anthologie mais malheureusement il n'y a pas le choix Mais ça correspond bien au ressenti que moi j'avais à l'époque sur une caste, cette zone là c'était un enfer Pas impaisable évidemment mais c'est juste que le fait qu'il est écouté il est vraiment monstrueux Oh bordel On va essayer de tuer le maximum de monstres pour gagner des levels hein parce qu'on en a clairement besoin Serais-tu bugué à tout hasard monsieur ? C'est la première fois que je vois ça Oui alors ce genre de bug ne me plaît pas hein, qu'est-ce qu'il y a ? Et lui il est passé mort Ok En fait je ne regrette pas d'avoir augmenté la dex, c'est-à-dire qu'il n'y a rien Ça me permet vraiment d'être plus classique, que ce soit l'addition sur le corps à corps Imaginez maintenant, il ne serait-ce qu'une seconde que je n'avais pas augmenté la dex Imaginez beaucoup que j'aurais raté comme c'était le cas avant encore à la cave Je pense que ça aurait été l'apocalypse Certes on aurait tapé plus fort, parce que c'est vraiment rentable si vous ratez les trois cartes de vos coupes Je pense pas Et il y a le binule au sol, donc je pense que c'est par là Maintenant que j'y pense, en fait cette baisselle me fait penser à la cave Je me demande si le sabre violet c'est pas dans cette zone C'est en fait le sabre au-dessus du sabre bleu qu'on est actuellement Je crois que si, c'est pas drôle Merde, je l'avais pas vu lui Ouais non, clairement la troisième attaque ne vaut pas le temps Elle rate trop souvent et puis elle fait pas beaucoup de dégâts Elle rate trop souvent et puis elle fait pas beaucoup de dégâts J'ai raté en pensant qu'il est très vite aussi, sinon je vais crever Voilà Encore en restant né au 6 Pas besoin d'en prendre un deuxième C'est inutile Et là ce qui me dérange A gauche ou à droite ? Me préparez laquelle vous ? Celle de gauche ou celle de droite ? C'est un peu en préparation de t'en avoir deux mais bon Super J'avais oublié cette chose mais en fait c'est un piège Et le seul moyen de s'en sortir je crois de souvenir c'est d'être en multi et que quelqu'un te tape la boîte On peut peut-être le faire en solo avec un solo atomiseur je ne suis pas sûr mais en tout cas En multijoueur votre allié peut le taper pour vous en sortir Tape la boîte s'il te plait Ta boîte dorée s'il te plait Une arme Je vais aller voir ce que c'est on sait jamais Peut-être que c'est le sabre qu'on a besoin Ecoutez faut croire en ces rêves dans la vie Faut avoir le sabre au niveau supérieur J'espère plus que plus zéro Ca pourrait franchement m'aider Malheureusement je me souviens pas du nom Donc euh On part bien dans le feu ici Sniper non Là je suis sûr que c'est pas ça Si on est certain Après je pense que plus on descend dans les ruines plus on aura de chance de le trouver Bien sûr je sais plus trop comment ça marche les taux de drop Et de toute façon je crois que le sabre a changé légèrement les taux de drop Donc on pourra pas trop se baser sur ce qu'il y avait sur l'original Je vais supposer que c'est par là étant donné que Je pense que la zone avec tes caisses ça doit être la zone Secondaire C'est parti C'est parti C'est parti Rги graffiti Ça regarde C'est parti C'est parti. Ok, je m'attendais à pire. Plus la forme de la salle. Et sans feu. Alors, ne vous m'imprenez pas, vous avez une cette baisselle, parce que lui, je m'en souviens très très bien. Clairement, en fait, ce qu'il peut faire, c'est attaquer à distance également en lançant son point, je crois, quelque chose comme ça. Le seul à l'entraide de son point, par contre, étonnamment, c'est qu'il frappe également ses alliés. Ça, je m'en souviens très bien, car j'en avais abusé à l'époque. C'est une stratégie qui est viable. Donc, si vous le croisez, par exemple, imaginez que vous avez tous les ennemis là, plus un robot. Mettez le robot derrière les ennemis et faites en sorte qu'il attaque à distance, il massacra tout le monde. C'est une stratégie qui est clairement viable. Et quand vous voyez là, c'est maintenant où vous serez un mage, pour que la force, ce genre de salle serait facile à gérer pour une bonne raison. Vos sorts pourraient attaquer, pour faire les dégâts de vous. C'est important. Par exemple. Alors, je ne me souviens plus sur quoi ils sont sensibles, peut-être les sorts de lumière. Mais il reste que, voilà, ça serait quand même beaucoup plus simple à gérer. Sachant que les sorts, si je ne me trompe pas, ne peuvent pas rater la cible. Mais ça coûte de la mana. Non, pas l'auto-gun, ça on avait déjà la dernière fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ok, ça doit être par là, je pense. Oui, 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 oui. Je me souviens de quelque chose ici, je vais vous montrer après. Il y a une zone qui est, oula. Il y a une zone qui est hors carte. Si elle existe toujours. Et je crois l'avoir vu. A défaut de ne pas avoir pu vous montrer celle de la mine, de ne pas vous montrer celle des ruines. Putain, ça me fait chier de devoir attirer les flancs quand même. Je joue en guerrier, je ne joue pas, pas en guerrier. En hunter. Je ne joue pas en ranger. C'est clairement, en fait, le joueur de zone où le mode multijoueur prend clairement tout son sens. Imaginez, vous êtes avec trois potes, vous êtes tous niveau 17, équipés un peu comme moi. Imaginez bien que c'est super fun en fait. Chacun dans sa difficulté, mais en même temps plus simple, parce que vous n'avez pas toutes les bestioles sous vous en même temps. De quoi appliquer quelques stratégies. Ok, c'est mon norme actuelle en plus de 6, donc elle est meilleure. On va essayer de démontrer son attaque. Voilà, c'est celui-ci. Et il a raté. Attaque tes alliés, s'il te plaît. Allez, monsieur robot. Bon, vous savez quoi, on veut mettre un oreille de trois. Mais je vous assure, t'attaques, je les alliés. Voilà, là par exemple, vous voyez. Je plaisantais pas. Et au moins, je ne suis pas encore sinile. Aïe, aïe. Je pensais avoir le temps, mais non. Vu le nombre d'himmies qu'il y a, j'espère qu'il y a l'accès au ruine de l'huile derrière. Yes, tu développes. D'ailleurs, on va reposter pour augmenter le mag. Excellent, ça me permet trop de augmenter nos dégâts aussi, au corps à corps. Peut-être que l'arme va devenir viable juste après. On va y essayer de voir. Car si je peux y tuer, on a trois attaques chargées, ce sera déjà plus simple que 4 ou 5. Comme les robots dans les mines, en fait. Où, lorsqu'on pouvait le faire, ça devenait clairement, clairement, clairement plus simple. Et étonnamment, ça n'est déjà pas terminé. Ah bon bah, écoutez, merci les robots de m'avoir tué le mage. Je ne pourrais pas trop vous dire, je ne me souviens pas trop ce qu'il fait. Si ce n'est que c'est un mage. Oh, ça fait mal ça. Je sais de se souvenir qu'on peut détruire les cristos qu'ils invoquent, mais est-ce que ça les empêche ? Je vais l'utiliser après, derrière, je ne me souviens plus. Ça date d'il y a trop longtemps, malheureusement, je ne suis plus très certain. Je sais aussi qu'il y a un espèce de chevalier à un moment donné. Mais celui-ci, tu ne le croises pas, je crois en Ruin 1, c'est après. Et d'ailleurs, je crois être très très dangereux. Très bien, du coup, la zone qui est en fait hors terrain, elle se trouve là-bas. Regardez bien la carte que vous avez en haut à droite de votre écran. Quand on peut le voir, en fait, on sort de la carte complètement. Et c'est un secret, comme dans la mine. Malheureusement, dans la mine, je n'ai pas pu vous le montrer. Mais moi, ici, j'ai l'occasion de me rattraper. Comme quoi, je ne raconte pas que de la merde. Même si je reconnais, je raconte de la merde très souvent. Je ne sais pas s'il y a des zones comme ça dans la cave et dans la forêt. Mais en tout cas, si jamais vous jouez au jeu et que vous jouez dans la mine et les ruines, sachez qu'il y en a forcément dans ces deux zones. Ah. Je vois ça au stall, donc je vais supposer que c'est par là. Ça n'est pas par là. J'y ai cru, malheureusement, mais non. Je peux juste aller royalement me faire foutre. Ça dit, deux caisses dorées. Ouais, bon, de toute façon, je n'ai pas de quoi l'ouvrir. Tant pis. Ouais, en fait, le mage est super squishy. Je ne me souvenais pas qu'il était si facile à tuer. Pour moi, il était bien plus complexe. Je vais prendre un coup là. Pour une fois que mon personnage l'a agi de manière intelligente et qu'il a su bloquer l'attaque. Et puis il me choque. C'est parti, c'est parti. Non, je voulais pas, moi, tant pis, je vais le vendre. Non. Alors oui, j'ai quand même pas mal de poids. C'est à dire que je chope surtout des objets pour les autres classes. Bon, je commence à avoir l'habitude. Que ce soit ce jeu-là, que ce soit Genshin Impact, je n'ai jamais de chance. Tous les jeux, en fait, où il faut de la chance, généralement, ça ne passe jamais. Mais je connais quelqu'un depuis 20 ans maintenant. C'est un belge. Ce belge, là, en fait, si vous voulez, lui, peu importe le jeu auquel est joué, il a de la chatte en permanence. C'est incroyable. Comme quoi on est pas tous logés à la même entrée à ce niveau-là. Et regardez la taille de la zone, et imaginez qu'il y en a trois. Je vous le dis, on n'est pas prêts de sortir. Les ruins, c'est vraiment immense, mon endroit. C'était pas une blague. Mais on y arrivera. On y arrivera. Allez, approchez-vous. On va pas s'embêter. On va juste tous les massacrer avec le pretend burst. Yes. J'ai eu peur, l'espace d'un instant, qu'il ne mourait pas. Yes. C'est enfin les ruins 2. On aura mis quoi, quasiment 30 minutes pour y aller. Allez, écoutez, je vais, on va juste aller, vite fait, utiliser un télépipe pour échanger mes objets. Et ensuite, je vous laisserai là-dessus. Et au prochain épisode, on sera directement les ruins 2. Sans être live K. Donc, vous inquiétez pas quand on est en mine. Moi, je vais enchaîner direct de mon côté. Donc, je vais pas farmer en 12 parce que je dois refaire la zone. Je vais être franc avec vous. Mon épée actuelle est un brand de plus 5. Et l'arme qu'on vient d'avoir est un brand de plus 10. Je sais même pas si l'épée des ruins, donc l'épée violette, si c'est bien là-bas qu'on la reçoit, mais il me semble que oui, est aussi puissante que mon épée actuelle plus 10. Et il est possible que non. Si en tout cas, on l'a en plus 0. Donc, c'est plutôt cool et intéressant. Donc, on va la réessayer sur les vaisseaux et voir si on les tue plus rapidement, du coup. Ça fait quand même une sacrée différence. Et on va se débarrasser du reste. Je l'ai encore 4. Ça, je reprends. Reste à niveau 3, je vais acheter. Étant donné qu'on n'arrive pas à trouver plus bac ni au 6 actuellement. Ça me permettra de la prendre dès qu'on pourra, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Étant donné qu'il nous faut encore 9 points de stat dans la MST. de la MST. Donc, on va se débarrasser de la MST. Et on va se débarrasser de la MST. bien comme je le disais à l'instant du coup je vous dis à la prochaine pour découvrir les ruins 2 et voir si notre arme plus 10 peut enfin massacrer plus facilement les vagues d'ennemis allez salut